www.kazarema.fr Shalom, shalom bien-aimés Nous voici encore au rendez-vous Nous sommes devant vos écrans Devant vos internets Devant vos postes téléviseurs Pour vous amener la bonne nouvelle De la part de l'éternel Dieu Je suis pasteur Mireille Ngaloulachi Lumba Banza L'épouse du pasteur Nathanael Banza Par la grâce de Dieu nous évrons Dans Ebenezer Ministrie Mon mari est le pasteur titulaire Et moi je suis la deuxième pasteur Je vous invite à prier avec moi Pour que nous puissions entrer dans notre thème d'aujourd'hui Les créateurs des cieux et de la terre Père des bontés Je te dis merci encore Pour cette opportunité que tu nous fais D'apporter ta parole Dans les cinq continents Mon Dieu, mon Roi, je te prie Par le nom de Jésus-Christ De faire descendre ton feu maintenant Dans ma langue Dans ce studio Que ton feu enveloppe les quatre coins et récoings de ce studio J'ai détruit tout ce qui peut détruire ces moments Par le nom de Jésus-Christ Cher Saint-Esprit de Dieu Que tu glorifies le Seigneur Jésus Dans cette prédication Prends ma bouche Au nom de Jésus Amen Aujourd'hui nous avons pour thème L'importance De moments de prière personnelle Bien aimé Il est très important De prier En groupe Et d'avoir aussi Des moments d'intimité personnelle Dans la prière avec Dieu Je bénis le Seigneur pour tous Ce ministère qui bénit le peuple de Dieu Avec des prières en ligne C'est très bien Mais c'est aussi très dangereux Pour les corps de Christ Parce que nous risquons d'ignorer Nos moments personnels De prière avec Dieu Et de moments personnels De prière en famille Nous allons dans la parole de Dieu Aujourd'hui nous allons aller Dans la vie d'une femme exceptionnelle Je l'ai dit en linga C'est dans 1 Samuel chapitre 1 Nous allons lire de versets 1 à 23 1 Samuel chapitre 1 Le verset 1 à 23 Je nous recommande à ouvrir nos Bibles Pour que nous puissions faire la lecture ensemble Vous venez votre Bible Même si vous avez la Bible sur votre téléphone Lisez ensemble avec moi Il y avait un homme de Rama Excusez Il y avait un homme de Ramataïm et Tchophim De la montagne de Phraïm Nommé Elkanah Fils de Jiroham Fils de Liou Fils de Tchouou Fils de Tchouf Et Phraïm Il y avait deux femmes Dont l'une s'appelait Anne Et l'autre Penina Penina avait deux enfants Mais Anne n'en avait point Chaque année Cet homme est monté de sa ville A Silo Pour adorer l'éternel des armées Et pour lui offrir des sacrifices Là se trouvaient les deux fils d'Elie Ophini et Phiné Sacrificateurs de l'éternel Le jour où Elkanah offrait son sacrifice Il donnait des portions à Penina Sa femme Et à tous les fils Et toutes les filles Qu'il avait d'elle Mais il donnait à Anne Une portion double Car il aimait Anne Que l'éternel avait rendu stérile Sa rivale lui prodiguait Des mortifications Pour la porter Et à s'irriter de ce que l'éternel L'avait rendu stérile Et toutes les années Il en était ainsi Chaque fois Qu'Anne Montait à la maison De l'éternel Penina l'a mortifiée De la même manière Alors elle pleurait Elle ne mangeait point Elle cana son mari Lui disait Anne Pourquoi plaires-tu ? Et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton coeur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi Mieux que dix fils ? Anne s'éleva Après qu'elle en eut mangé Et bu à Silo Les sacrificateurs Élie étaient assis Sur son siège Près de l'un des poteaux Du temple de l'éternel Et l'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Elle fit un vœu En disant Éternel désarmé Si tu daignes regarder L'affliction de ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublie point ta servante Et si tu donnes à ta servante Un fils Je le consacrerai à l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point Sur sa tête Comme elle restait longtemps en prière Devant l'éternel Élie observa sa bouche Un homme parlait dans son cœur Et ne faisait que remuer les lèvres Mais on n'entendait point sa voix Élie pensa qu'elle était ivre Et il lui dit Jusqu'à quand seras-tu Dans l'ivresse Fais passer ton vin Anne répondit Non mon Seigneur Je suis une femme Qui souffre en son cœur Et je n'ai bu ni vin Ni boisson Et ni vrante Mais je rependais mon âme Devant l'éternel Ne prends pas ta servante Pour une femme épervétie Car c'est l'excès de ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler jusqu'à présent Élie reprit la parole et dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exauce la prière Que tu lui as adressée Elle dit Que ta servante Trouve grâce à tes yeux Et cette femme s'enala Elle mangea Et son visage ne fait plus le même Ils s'élèvèrent de bon matin Et après avoir adoré l'éternel Ils sont retournés Et revèrent dans leur maison À Rama Elle qu'en a connu Anne Sa femme Et l'éternel se souvint d'elle Dans le cœur Dans le cours de l'année Anne devait enceinte Et en enfantant un fils Qu'elle nomma Samuel Car dit-elle Je l'ai demandé à l'éternel Son mari Son mari Elkanah Monta ensuite Avec toute sa maison Pour offrir Avec toute sa maison Pour offrir à l'éternel Les sacrifices annuels Et pour accomplir son vœu Mais Anne Ne monta point Et elle dit à son mari Lorsque l'enfant sera sévré Je le mènerai Afin qu'il soit présenté Devant l'éternel Et qu'il reste là Pour toujours Et Elkanah Son mari lui dit Fais ce qui te semblera bon Attendez la voir Sévré Veille seulement L'éternel Accomplir sa parole Et la femme resta Et allaita son fils Jusqu'à ce qu'elle ait Sévré C'était la parole Du Seigneur Quelqu'un peut dire Amen Cette parole va faire Du bien à plusieurs personnes L'importance De moments Des prières personnelles C'est ça notre thème D'aujourd'hui La Bible nous parle Dans ce passage Que nous venons de lire Il y avait un homme Au nom de Elkanah Cet homme Cet homme avait deux femmes La Bible nous dit La première femme Qui s'appelait Anne Et la seconde S'appelait Penina La Bible nous dit Anne n'avait point d'enfant Anne l'éternel Elle l'avait rendu stérile Par contre Sa rivale Penina Elle avait mis au monde Elle a mis au monde Les garçons Elle a mis au monde Les filles Cette famille Elle avait l'habitude Elle avait l'habitude De toute la famille Elkanah Ses deux femmes Et les enfants De Penina Il montait A Silo Dans les temples De l'éternel Pour offrir Des sacrifices A l'éternel Et chaque fois Quand il montait Dans les temples La Bible nous dit Penina mortifié Anne C'est à dire Penina faisait des choses Pour montrer à Anne Que toi tu n'as pas d'enfant Moi j'ai des enfants Elle l'a mortifiée La Bible dit Pourquoi Penina mortifié Anne C'était dans un seul but D'amener Anne à s'irriter Contre l'éternel Car c'est l'éternel Et Dieu Qui l'avait rendu stéril Bien aimé Vous comprenez La mission de Penina Dans nos vies C'est pour nous amener À s'irriter Contre l'éternel Pas contre Elkanah Pas contre le monde Mais contre l'éternel Là le but du diable Sera atteint Et quand Elkanah Arrivait A Silo Il donnait des portions A sa femme Penina Il donnait aussi Aux enfants de Penina Aux garçons Comme aux filles Et quand il fallait Donner à Anne La Bible nous dit Elkanah Donnait une double portion A Anne Parce que Elkanah Aimait plus Anne Que l'éternel L'avait rendu stérile Bien aimé Il y a d'autres situations Dans ta vie Ce n'est pas des sorciers Nous voyons les cas De Anna ici Ce n'est pas la conséquence De la sale vie Qu'elle avait menée Ce n'est pas même La malédiction des parents La Bible dit L'éternel Et lui-même Elle l'avait rendu stérile Mais notre Dieu Ne fait rien au hasard L'éternel avait un but Qu'il poursuivait Dans la stérilité de Anne L'éternel avait besoin D'un prophète En Israël Et ce prophète-là Devait sortir Devait être Le fruit Des moments Des prières personnelles D'une femme Qui aime Dieu Et papa Vous êtes l'épouse de Christ C'est vous qui êtes connecté Quand je parle de la femme Ce n'est pas seulement A maman Auprès de qui je m'adresse Je parle à l'épouse de Christ La Bible dit Anne pleurait Même les cadeaux Que elle Cana lui donnait Sans la bénisse Plus Je vais dire à quelqu'un Si l'éternel Dieu Ne te rend pas Heureux Rien de ce monde Peut te rendre Heureux Il y a les gens Qui étaient des célibataires Ils se sont mariés Croyant que Quand ils seront mariés Ils seront heureux Par contre Ils commencent même A envier leur état Des célibats Il y a des gens Qui étaient aussi stériles Qui n'avaient pas d'enfants Ils ont cherché Par tous les moyens A voir des enfants Et quand ils ont eu des enfants Croyant que Quand ils auront des enfants Ils seront très heureux Ils réalisent Que ce ne sont même pas Les enfants Qui sont venus Les rendre heureux Dans le domaine Des finances Dans le domaine Des travail Dans le domaine Des affaires Il y a des gens Qui se disaient Quand je vais atteindre Les chiffres d'affaires De 3 millions Il a 3 millions Mais il n'est pas encore heureux Bien aimé Il faut chercher Que l'éternel Et Dieu Vous rende heureux Anne Rien ne lui rendait heureuse Ils partaient ensemble Dans les temples En groupe En famille La Bible dit Anne s'est levée Un jour Après avoir Rendu des sacrifices A Dieu En famille Anne Elle a créé Des moments personnels Anne s'est levée Elle est allée Elle-même Seule Dans la présence De Dieu Dans les temples La Bible dit Les sacrificateurs Élie Était assis Dans son endroit Habituel Quand Anne Était dans les temples Anne Était en train De prier Anne Était en train De prier L'éternel La Bible Nous dit Anne Ne crier pas C'est seulement Ses lèvres Qui étaient en train De bouger Elle remuait Les lèvres Mais elle priait La Bible dit Elle était en train De verser Des larmes Abondantes Elle était en train De pleurer Devant Dieu Elle le disait Dans sa prière Elle était en train De faire une alliance Avec Dieu Elle avait Elle avait fait Un vœu Elle a dit Seigneur Si tu te souviens De ta servante Si tu me donnes Un enfant Cet enfant là Sera consacré A l'éternel Et toute sa vie Le rasoir Ne passera pas Sur sa tête Bien aimé Voici le but De la stérilité De Anne Maintenant L'éternel Et Dieu A atteint Son but Dans la vie De Anne Les paroles Que l'éternel A cherché Anne L'a fait sortir De sa bouche Je vais Fermer la parenthèse Pour ouvrir Une autre Le jour Où Abraham Est allé offrir Dire à Dieu Isaac Quand l'éternel Et Dieu A pour vie Embelli A la place D'Isaac C'est ce jour Là Que Abraham A sorti De sa bouche Le nom De l'éternel Et Jehovah Jiré Parce que L'éternel Est foulé Qu'on l'appelle Qu'on l'adore Au nom De Jehovah Jiré Et c'était Abraham Qui était Le cobaye Entre les mains De Dieu Et nous voyons Je retourne Et maintenant Dans l'histoire De Anne A l'époque De Anne Les yeux De l'éternel Était tombé Sur Anne Les mortifications De Pénina C'était Le choix De Dieu Pénina Était utile Pour pousser Anne A entrer Dans sa destinée Pour pousser Anne A chercher Dieu Non seulement En groupe Mais à prendre La décision Maintenant De chercher Dieu Personnellement Toi qui es En train De te poser Plusieurs questions Le pourquoi De beaucoup De preuves Dans ta vie Voici la réponse Tu es entourée De beaucoup De Pénina Pénina Peut se transformer En ton mari En tes enfants Qui sont en train De te mortifier De ton entourage Je me rappelle encore Plusieurs années passées Une femme Et mes téléphones J'ai décroché Les téléphones Mon mari était là Je dis Allô C'est maman Mireille À l'appareil J'entends seulement Les cris De bébé Les cris De bébé Qui jouaient Qui pleuraient Je dépose Les téléphones Les téléphones Ressonnent encore Je dis Allô Allô Seulement Les cris De bébé Je dépose Les téléphones Pour la troisième fois Les téléphones Sonnent encore Je réponds Allô Allô Maintenant C'est la maman De bébé Qui était en train De sourire Je vous laisse Moi te faire Entendre Les cris Des bébés Ça va Ciao Cette femme Elle était en train De me mortifier De me faire sentir Que je n'ai pas D'enfant La douleur Que je n'ai pas Mise au monde Pour que je mérite Contre l'éternel Que je ne mérite Pas ça A l'époque Je ne savais même pas Qu'un jour Hadassah allait naître Même pas L'odeur D'Hadassah J'étais mortifiée Dans tous les sens Par des injures Bien aimé Si j'avais suivi Les injures De toutes ces personnes Aujourd'hui Hadassah N'allait pas naître Aujourd'hui Je comprends Les pourquoi Des manques D'enfants Dans ma vie C'est ça Qui m'a poussé A chercher Dieu Dans de hautes Dimensions Et en cherchant Dieu Dans de hautes Dimensions Jusqu'à ce que Je vais aller rencontrer Le message De la repentance Et je suis Devenue Ce que je suis Aujourd'hui C'était le choix De Dieu Pour moi Le Seigneur Est en train De chercher Une femme En Europe Quelle est cette femme Elle a qui va Faire circuler Ce message De la repentance Dans tout son paquet Pas enlever Une partie Pendant que moi J'étais en train De pleurer Bien-aimé Anne A dit au Seigneur Si tu te souviens De moi J'étais prétéré Cet enfant Toute sa vie Et au même moment Les sacrificateurs Va remarquer Cette femme Les sacrificateurs Va s'approcher De Anne Le sacrificateur Va lui dire Femme Tu es ivre Pendant ces heures Pendant la journée Anne a dit Non Je ne suis pas ivre C'est la douleur De mon coeur La douleur Je suis venue Verser mes larmes Devant l'éternel Bien-aimé Anne Connaissait faire La part Des choses C'était une femme Qui connaissait Élever l'éternel Et honorer L'homme de Dieu L'homme de Dieu A dit à Anne Oh L'homme de Dieu Était surpris D'apprendre D'apprendre Ton pasteur Ton pasteur Ton leader Qui a Te sois exaucé La Bible nous dit Anne s'éleva Elle retourna Chez elle A Rama Et elle Cana Connu Anne C'est-à-dire Le couple est allé Dans l'adoration Là je vais ouvrir Une parenthèse Surtout pour les cas Des femmes Qui cherchent La maternité L'adoration Est devenue Comme une punition Tellement que tu cherches La maternité Ça ne vient pas Tu as cultiver Même le dégoût De l'adoration Que tu sois libérée Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ La Bible dit Après la prière De Anne Elle est allée S'accoupler Avec son mari Et après Elle est tombée Enceinte Au cours De l'année Anne Elle a mis au monde Un garçon Qu'elle donna Le nom de Samuel Qui signifie Je l'ai demandé A l'éternel La Bible nous dit Après l'accouchement Elle Cana devait encore Monter au temple A Silo Comme d'habitude Pour aller faire Des sacrifices Pour aller offrir Des sacrifices A l'éternel Elle a dit Anne Nous allons aller A l'église Anne a dit Non Moi je ne monte pas Je vais attendre Jusqu'à ce que Je vais sévrer L'enfant Parce que J'avais fait Un V à l'éternel Quand je vais Sévrer l'enfant Je monterai Pour offrir Des sacrifices A l'éternel Et pour prêter L'enfant A l'éternel L'enfant Restera au temple Malgré son jeune âge Toute sa vie Regardez cette femme Anne Cette femme De différence Bien-aimés Notre thème C'est l'importance Des moments Des prières personnelles La première Leçon Nous voyons C'est clair Comment Anne Elle a créé Un moment De prière Personnelle L'homme De Dieu Est venu Seulement Ajouter Un mot Les fruits De ce moment De prière Personnelle Elle a vite Quité Dans son épreuve Elle a prononcé Des paroles Que Dieu Attendait Bien-aimés Souvent Nous cherchons A impressionner Les pasteurs Les gens De l'église Nous sommes De lundi A dimanche A l'église Il y a des gens Qui ne travaillent Même pas Qui ne cherchent Plus de travail Sous prétexte Que je prie Je prie Moi là Que je vous prêche C'est sur la vie De prière Je travaille Depuis que je me suis mariée Avec mon mari Je n'ai jamais fait Une année de chômage Je travaillais Je commençais Par des nettoyages Quand je prenais La langue Je faisais Les nettoyages Et par la grâce De Dieu Le Seigneur M'a retiré De nettoyage Aujourd'hui Je travaille Dans une compagnie Aérienne J'ai toujours travaillé Avec cette vie De prière Nous avons besoin De prier Parce que Sans la prière La malédiction Va nous dominer Mais nous devons Aussi travailler Parce que Si tu ne fais Que prier Prier Où trouveras-tu L'argent Pour payer Les loyers A part Les gens Qui sont appelés Les Seigneurs Pour voir Pour eux Mais nous autres Aussi longtemps Que le Seigneur N'a pas encore Ouvert des portes Va chercher du travail Prie Va solliciter Si tu dois aller A l'école Pour faire une formation Pour étudier En fin de travailler Fais-le La Bible dit Celui qui ne travaille Pas Ne mange pas L'importance Des moments De prière Personnelle Tu auras vite L'exaucement De ta prière Prier en groupe C'est bien Comme nous Nous prions Chaque 4h30 Et chaque 20h En ligne C'est très bien C'est une école De prière Maintenant Tu vas prendre Cette chaleur Tu vas la faire Entrer dans ta vie Personnelle Les gens Qui prient Seuls L'entend Dans la présence De Dieu Ce sont les gens Qui dégagent Une forte onction Prier aussi Lire la Bible Et marcher Dans la sanctification Ces 3 fils Rien ne peut manquer Ces 3 fils Doivent être ensemble Prier Lire la Bible Méditer la Bible Et marcher Dans la sanctification C'est à dire Mettre en pratique Ce que tu es en train De lire dans la Bible Nous voyons cela Dans la vie de Anne La Bible nous dit Quand les moments étaient arrivés Quand Anne A sévré l'enfant Anne elle est montée Au temple Les sacrificateurs Toujours Dans ses oublis Il ne se rappelait Plus de Anne Anne devait lui donner Des références Vous vous souvenez De moi Je suis cette femme Là Cette femme là Qui est venue Prier ici Maintenant voici Les fruits De mon exaucement L'éternel Dieu a exaucé Ma prière Anne a fait Les actions Des grâces Elle a offert Des sacrifices A Dieu Et non seulement Des sacrifices Mais elle a Sémé Samuel Dans les temples Je vais donner Quelques points Pour conclure Ce message Ce message Premièrement Le point 1 Il faut sortir du groupe C'est à dire À un certain moment Il faut quitter Aussi le groupe Pour aller prier Seul Comme Anne a fait Deuxièmement Prier sans crier Quand vous êtes en train De prier seul Bien aimé Quand je priais De 6h A 18h Deux fois De minuit Seul A une heure De minuit A 6h Du matin Je m'organisais Pour prier Les jours Où je ne travaillais pas Je priais Là maintenant Je parle même Très fort Mais le Seigneur M'avait appris A prier A voix basse Je ne criais pas Et je ne me fatiguais pas Je commence par La louange Le remerciement L'adoration La confession Du péché Demander Le sang De Jésus Christ Et demander La plénitude Du Saint Esprit Faire la prière De renoncement La prière D'autorité Faire l'intercession Et clôturer Encore par l'adoration Et la louange Pour prier longtemps Les secrets De prier longtemps Quand vous êtes En train De prier seul Il faut prier Sûrement Comme vous parlez Prière C'est parler Avec Dieu Il y a des femmes Son mari Là au lit Elle est là À genoux Son mari C'est quelqu'un Qui boit L'alcool Qui fume L'impudique Maintenant Écoute la prière De la femme Oh Dieu Délivre mon mari De l'impudicité De la cigarette Il y a des maris Qui n'ont pas d'essence Il peut s'élever Te gifler Parce qu'il ne comprend pas Que tu cherches Son bonheur Il faut avoir Cette stratégie De Anne Qui ne faisait Que remuer La bouche Mais tout son cœur Était vers l'éternel Et troisièmement Faire un vœu Bien aimé Notre Dieu Il est le Dieu De l'alliance Il faut faire Comme Anne Anne a dit Si tu te souviens De moi J'ai prétéré Cet enfant À l'éternel Fais aussi un vœu C'est non ton domaine Mais fais un vœu Quand tu vas faire un vœu Il faut être fidèle Envers l'éternel Dans ton vœu L'attitude Après L'exhaussement C'est ce que je viens de dire La reconnaissance Envers l'éternel L'attitude Après l'exhaussement Il y a des gens Il y a des gens Qui sont vraiment Je n'ai pas des mots Des ingrats Envers l'éternel Tu verras une femme Qui souffre de l'écoulement Des sangs Maintenant l'éternel Et Dieu la guérit Là où l'hôpital Ne pouvait pas la guérir Regarde sa façon De dire merci à Dieu La première chose Elle prend un copain Elle commence même A changer de copain Mais quand tu souffrais De l'écoulement Des sangs Ces hommes là Et tu es où ? Bien aimé La reconnaissance Envers l'éternel D'abord Dans une vie Sanctifiée Dans une vie De sainteté C'est aussi Une façon De dire merci à Dieu Ensuite La reconnaissance Envers l'homme Et de Dieu Nous voyons L'attitude De Anne Elle a d'abord Offert des sacrifices A Dieu Et puis Elle est allée Rappeler A l'homme De Dieu Je suis Cette femme Là La femme Elle est là Qui est venue Prier ici Tu avais dit Un mot Voici maintenant L'enfant est là Je ne dis pas Qu'à toutes les femmes D'amener vos enfants De venir les déposer Dans nos églises De venir témoigner Bien aimé Aujourd'hui Nous prêchons Sur Anne Si Anne N'avait pas témoigné Envers l'homme De Dieu Cette histoire N'allait pas être Écrite dans la Bible Comment les féticheurs Les marabouts Sauront que nous avons Un Dieu Qui agit Tu avais une situation On avait bloqué Tes décomptes Finales au travail On ne t'a pas donné ça Tu entres En prière Avec nous Tu commences à prier Tu as appris à prier seul Le travail Débloque Cet argent On te paye Tu ne sais même pas Venir dire Merci à Dieu On ne te demande pas Cet argent là Ne fût-ce que Venir témoigner Que Dieu m'a visité Au mal On a libéré Mon argent Ça va encourager Les gens Qui ont prié Pour toi Ça va encourager Les gens Qui avaient dit Un mot au Seigneur Pour toi Ils seront encouragés Ils vont voir Que l'éternel Dieu les exauce Et ensuite La reconnaissance Envers l'église Là Il y a un problème Sérieux Dans le corps De Christ Nous voyons Anne Elle a amené Samuel Dans l'église Dans les temples Je ne dis pas Qu'à tout le monde De venir déposer Ce que vous recevez Dans l'église Non Mais une attitude Reconnaissante Envers l'église Envers les pasteurs Envers les leaders Envers les frères Et sœurs Qui t'ont entouré Quand tu étais Dans le problème Quand tu as souffert Dans notre église Il y avait une maman Qui est venue Dans l'église Avec des enfants Qui se suivaient Des enfants Très jeunes Les enfants Faisaient caca Dans les habits Elles ne connaissaient Pas changer les enfants Les enfants Venaient avec L'odeur de pipi Les pipis Dans les habits Les mamans De l'église Ont reçu Cette femme Parce que nous Les pasteurs Benza et moi Nous enseignons L'amour Dans l'église Les mamans De l'église Ont manifesté L'amour Elles ont pris Les enfants De cette femme Elles partaient Avec aux toilettes Les laver Les essuyer Jusqu'à ce qu'on a Appris à cette femme Comment prendre soin Des enfants Mais aujourd'hui Cette femme Quitte l'église Regarde sa façon De dire merci A l'église Elle va les critiquer Que la même femme Qui prenait soin De ses enfants Oh dans cette église Là Maman Mireille Elle est bien Parce que Elle est bien Mais les mamans Qui l'entourent Elles n'ont pas D'amour Moi je n'avais Jamais nettoyé Les cacas De ses enfants Ce sont les mamans Qu'elle est en train De critiquer Qui nettoyaient Les couches Les pampers De ses enfants Bien aimé Il ne faut pas Blesser l'église Jusqu'à ce niveau Et c'est dans Plusieurs églises C'est pas seulement nous Les gens oublient Les bienfaits Les gens retiennent Une petite remarque Qu'on t'avait fait Peut-être Pour ton bien aussi Mais Anne Cette femme De différence Elle était une femme À cœur reconnaissant Bien aimé Le manque De reconnaissance Dieu se fâche Quand Nabal A manifesté Le manque De reconnaissance Envers David Ce n'est pas David Qui l'avait tué C'est Dieu lui-même Qui l'avait tué Tu es passé Dans un ministère Tu es passé Dans une église On t'a assisté Même Tu n'es pas obligé De rester éternellement Dans cette église là Tu n'es pas obligé De rester éternellement Dans Adda Nous sommes les esclaves De Jésus Personne n'est l'esclave De l'un ou de l'autre Si tu trouves ailleurs Que c'est mieux Mais pas en paix Même si à cause De tes multiples occupations De parler longtemps Au téléphone De faire les songus Songus au téléphone Tu n'as pas le temps De nous dire au revoir Fermez ta bouche Ne détruis pas Les gens Que tu as laissés derrière Parce que la malédiction Te suivra Nous allons prier Tu vas demander pardon A Dieu Aujourd'hui Tu es bloqué Dans la vie Parce que Il y a deux éléments Tu ne crées pas De moment De prière personnelle Pour prier Seul parler A ton Dieu Et deuxième partie Le manque de reconnaissance Et le manque De sagesse Répète cette prière Après moi D'éternel Dieu de Anna Merci pour cette parole Que tu m'envoies Je la reçois Je te demande De me pardonner Pardonne-moi Seigneur Pour le manque Pour le manque de temps Pour le manque de temps De moments De prière personnelle Pardonne-moi Seigneur Pour le manque De reconnaissance Envers toi Dieu Envers tes serviteurs Et envers ton église Je ne m'aiderai pas Par le nom De Jésus Christ Merci Seigneur Éternel Dieu Je viens te prier Pour tous ceux Qui vont recevoir Ce message Avec tout leur cœur Toi l'éternel Et Dieu Qui a enlevé La honte De Anne Enlève Le ridicule Dans leur vie Exauce La prière Honore-les Comme tu l'as fait Pour Anne Au nom De Jésus Christ Amen Shalom 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 Soyez bénis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy